Raphaël Grossi, le directeur général de l'AIEA, la très prestigieuse agence internationale de l'énergie atomique, qui est installée à Vienne en Autriche, qui a un propos à peine ambigu, même pas ambigu d'ailleurs, très clair. Je ne dispose d'aucune information indiquant que l'Iran est en train de fabriquer une arme nucléaire, mais j'entends ce qu'ils disent et je pose des questions. Deuxièmement, je dirais que l'Iran est le seul pays qui ne possède pas d'armes nucléaires et qui accumule de l'uranium enrichi à 60%, ce qui est très élevé. Voilà, c'est le seul pays qui n'a pas l'arme nucléaire, mais qui accumule des quantités importants, ce qu'il faut quand on en utilise. Regardons ensemble, parce que vous nous avez donné une information tout à l'heure, vous nous avez dit que finalement les Iraniens ont regardé la façon dont les Américains, les chasseurs et l'avion de chasse américain par le passé ont bombardé certains sites. Israéliens. Israéliens, pardon, Israéliens ont bombardé certains sites. Aux Irak et des Rézours. Voilà, donc ça c'est... En Irak et en Syrie. En Irak et en Syrie. Et ils ont appris de cela, les Iraniens, et ils ont décidé d'enfouir leur site de production stratégique, tactique, inhérent à l'équation nucléaire, de les enfouir dans les montagnes. Voilà, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et comme ça, ils se sentent protégés, et ils sont même les bombes les plus puissantes, perforantes, et n'arrivent pas forcément à les atteindre. Les Américains disposent de ces bombes, mais ils ne les vendent pas aux Israéliens jusqu'à aujourd'hui. Et première chose, on enfouit très profondément les sites sous des collines, sous des montagnes, etc. Deuxième chose, on parsème. On parsème, on dissémine. Et on les place pas loin des villes. De sorte que si vous avez à détruire le site, vous allez toucher les habitations civiles et les civils. Donc vous reculez. Vous hésitez. Alors effectivement, ils ont multiplié... On va voir la carte dans un instant. Ils ont multiplié le nombre de sites. Il y en a deux principaux. Il y a Nathan, ce premier, et Fordot. Ils ont mis à peu près moitié-moitié sur les nombres de centrifugeuses sur chaque. Donc il y a plusieurs milliers de centrifugeuses sur chaque. Là, par exemple, si vous... C'est les rouges. C'est les deux points rouges. C'est les deux points rouges. Les deux points rouges sont les endroits où il y a les centrifugeuses en ligne qui enrichissent l'uranium. C'est au sud de Téhéran. Donc à Nathan, ils ont mis une épaisse couche de béton d'environ 2 mètres d'épaisseur et 22 mètres sous terre. Au début, c'était à 8 mètres sous terre. Et ils ont rajouté, pour se renforcer, pour se regarder davantage, jusqu'à 22 mètres. Et dans le site plus récent de Fordot, où ils ont tiré les conséquences des dernières bombes perforantes, on appelle ça les bunker busters en anglais et américaines. Donc là, ils ont mis 80 mètres de profondeur dans le granit. Donc là, c'est extrêmement difficile d'y accéder, même avec les derniers modèles. Donc si on regarde ce dont disposent les Américains et, dans une certaine mesure, les Israéliens, donc du côté bombe perforante, donc bunker buster, ça veut dire perforation de bunker, il y a la BLU 109, donc c'était la première. Donc elle perce 20 mètres de sol environ. Alors ça dépend évidemment de la dureté du sol, c'est pas pareil, suivant que c'est de la terre meuble ou du sol. – Non, mais c'est que les Américains. – C'est que les Américains. – Les Américains sont les seuls à disposer de cette bombe perforante. – Oui et non, parce qu'en fait, il y a trois modèles différents. – Donc il y a celui qui fait 20 mètres, vous avez dit ? – 20 mètres, donc 2 mètres d'épaisseur de béton, donc c'est un peu trop juste dans les deux cas. Il y en a une autre qui est un peu plus performante, c'est la GBU 28, ça veut dire Guided Bomb Unit. Donc celle-là, elle va à environ 30 mètres de profondeur et plusieurs mètres d'épaisseur de béton. Mais comme ils ont mis 2 fois 2 mètres d'épaisseur de béton, ils ont rebrandi. On n'est pas sûr, disons qu'il y a une incertitude, ça peut peut-être faire des dégâts, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Parce qu'on va juste préciser quand même que les Iraniens cachent leur site aux experts internationaux. – Il se trouve que les Français par ailleurs qui ont découvert le site de Fordo, qui a été annoncé par les Américains en 2005, il y a quand même beaucoup d'informations sur ces sites qui ont été visités par ailleurs. – Et eux en dernier mois, c'est le dernier mois. – Et eux récemment, encore en février, puisqu'inspections d'un 21 février. – Donc attendez, ces sites, y compris les deux points rouges qu'on voit sur la carte, qui sont les sites d'enrichissement de l'uranium, c'est bien ça. Tous ces sites ont déjà été visités par les instances internationales. – Dans un premier temps, ils les avaient cachés ? – Alors au début, ils les avaient cachés. Donc en 2002, on a découvert l'existence de Natanz, le premier. Puis en 2009, l'Agence internationale d'énergie atomique a pu faire sa première inspection sur le site de Fordo. Et c'est les Français qui ont découvert, par des images satellites, des activités où il y avait des excavations un peu suspectes, avec beaucoup de milliers de mètres cubes de terre qui sortaient et qui apparaissaient en surface tout d'un coup, avec des bulldozers. Et donc à partir de 2005. Mais ça a été confirmé et opérationnel à partir de 2009. – Donc ces deux sites très enterrés, qui sont à plus de 80 mètres, 80 mètres de profondeur… – Un à 22 mètres et l'autre à 80 mètres. – Mais on est allé à l'intérieur ? – Oui, les agences, les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'y sont rendus à de nombreuses reprises et encore récemment pour faire l'inventaire des matières qui s'y trouvent dans le cadre du GCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, donc l'accord de 2015, qui a été fait à l'époque sous Obama, mais qui a été révoqué par Trump, qui fait que les Iraniens se sont sentis libérés de leurs obligations et du coup ont cessé de respecter leurs obligations, ont supprimé des caméras qui permettaient de surveiller tout ça à distance, ont enlevé les scellés qui se sont mis à déménager les appareils et les matières qui permettent de contrôler ou fabriquer tout ça, ce qui fait que l'Agence internationale, dans son dernier rapport, qui a été rendu public, donc a été d'abord présenté au bureau des gouverneurs le 6 mars dernier, donc c'est très récent, et qui a décidé de déclassifier donc ses publics, et donc on y découvre qu'un certain nombre de choses ont été non respectées, disons, par l'Iran, du fait que Trump lui-même a dit qu'il ne respectait plus, donc l'Iran a dit, nous non plus. Et donc dans ces choses, il y a concrètement, par exemple les inspecteurs de l'énergie atomique, qui d'habitude y allaient, qui connaissaient bien le sujet, se sont vus interdire leur visa et le droit d'entrée, donc ils ont dû envoyer des inspecteurs qui n'étaient pas ceux qui étaient les plus au courant du dossier. Ensuite, il y a des appareils qui servent à l'enrichissement, notamment une partie des centrifugeuses dont on ne sait pas où elles sont, elles sont peut-être ailleurs, une partie des matières a peut-être disparu, et il y a eu une discontinuité dans le suivi des matières. Donc en fait, il y a ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'il y a actuellement 83 cascades de centrifugeuses qui sont installées entre ces deux centres, et qui produisent 9 kg par mois. C'est-à-dire que les trois quarts de ces centrifugeuses sont en production, c'est-à-dire qu'elles tournent assez vite pour fabriquer rapidement de quoi faire davantage de bombes, mais on ne sait pas où sont les autres matières. Elles produisent les autres centrifugeuses. Combien ? 9 kg par mois. 9 kg de quoi ? De matière d'uranium enrichie à 60 % par mois. 9 kg, c'est important, 9 kg ? Oui, c'est important. Ça fait de fabriquer plusieurs têtes par an, et par exemple, depuis... Attendez, attendez, on va passer la parole à Antoine Bassebouche, parce que... L'Iran, donc, n'a pas l'arme nucléaire, mais elle serait en passe de l'avoir, si on résume grossièrement. S'ils le décident. S'ils le décident. Il n'y a plus qu'une décision politique, c'est ça ? Pour l'instant, ils ne l'ont pas prise. Ils sont à 60, il faut passer à 90. Elle est technique. Ils peuvent le faire. Honnêtement, ils sont capables de le faire. Mais cela dit, faire tous ces efforts, déployer tant de milliards pour juste enrichir et s'asseoir à côté, ça n'a pas de sens. Donc, à vrai dire, il y a un club de puissance nucléaire. L'Iran veut, voudrait en faire partie. La porte est fermée. Il tente de rentrer par la fenêtre. Et donc, ils trichent, ils mentent, et ils saisissent toutes les opportunités pour y accéder. C'est tout. Ils veulent la bombe. Ils vont, je pense, la voir, sauf si les Américains, décident de couper court à tout ça. Et comment ? Avec des moyens dont ils disposent. Parce que si la première bombe n'a pas perforé, la deuxième qui tombe par-dessus, eh bien, elle fait un petit effort supplémentaire. Finalement, au moins, ils retarderaient. Moi, j'avais lu un témoignage du patron de la CIA qui était chargé de renverser Mossadegh en 1956. La CIA lui a confié 200 000 dollars. 60 000 dollars ont suffi pour renverser Mossadegh et il a restitué 120 000 dollars. Donc, les Américains... S'ils n'avaient pas la note de frais, sinon, ils l'auront été gardé. Les Américains, s'ils étaient décidés vraiment à arrêter ce programme, ils auraient réussi à l'arrêter sans passer par Netanyahou ou qui que ce soit. Mais pour l'instant, ils font le calcul bénéfice-risque et se disent, c'est pas la peine. En plus, il y a l'année électorale et avant l'année électorale, tous les 4 ans, il y a des échéances. Bref, les Américains n'ont pas pris ça au sérieux. Là, on va être surpris de découvrir que l'Iran, dans quelques mois ou je ne sais pas combien de temps, d'ailleurs, Grossi dit que lui-même ne sait pas et le fait de cacher, d'empêcher les inspecteurs de leur donner des visas, d'obstruer, d'annuler, de neutraliser les caméras, de dissimuler tout ce qui était là, eh bien, c'est très suspect.